Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévisions et KTO Radio. Comme vous le voyez, nous sommes dans un lieu inhabituel puisque c'est la première d'une série d'émissions enregistrées depuis l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. Nous sommes donc dans les studios de la communication du sanctuaire de Lourdes. Et comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Bretagne pour parler du diocèse de Rennes dont les limites correspondent au département de l'île-et-Vilaine. Dans cette édition, on découvrira la vie et le rayonnement du bienheureux Marcel Calot et on en saura davantage sur les diaconies paroissiales. L'île-et-Vilaine, c'est ce territoire dynamique aux portes de la Bretagne. Plus petite façade maritime de Bretagne, l'île-et-Vilaine offre tout de même 110 km de côte de Saint-Briac au Mont-Saint-Michel. Avec presque 1,1 million d'habitants, c'est le département breton le plus peuplé, avec une démographie dynamique. Un territoire accessible qui bénéficie depuis quelques années de la ligne TGV à grande vitesse qui a mis Rennes à 1h25 de Paris seulement. Et pour parler du diocèse de Rennes, je reçois son archevêque, Mgr Pierre Dornelas. Bonjour Mgr. Je viens de donner quelques éléments de l'île-et-Vilaine, comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse de Rennes en quelques mots ? C'est un ensemble de communautés qui sont plus ou moins vivantes et dynamiques, qui sont tout autant les communautés paroissiales que les communautés catholiques scolaires, que les homogneries de prison. Tout cet ensemble essaye d'annoncer l'évangile à 1,5 million d'habitants, dont une proportion de plus en plus grande dans la banlieue rennaise de frères et sœurs d'amis musulmans. Avec une petite communauté juive qui est très dynamique avec sa synagogue à Rennes, et aussi des communautés protestantes évangéliques avec lesquelles nous essayons de créer des liens d'amitié et de fraternité. L'idée, c'est que nous sommes témoins d'un trésor extraordinaire qui, comme vous le savez, s'appelle Jésus-Christ. Au début de cette émission, quelques dates juste pour mieux connaître votre parcours, Mgr Pierre Dornelas. Vous êtes donc archevêque de Rennes depuis 2007, archevêque métropolitain de la province ecclésiastique de Rennes, qui regroupe les quatre diocèses de la Bretagne et les cinq diocèses des Pays de la Loire. Né en 1953 à Paris, vous faites partie de l'Institut Notre-Dame-de-Vie, fondé par le bienheureux père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus. Vous avez été ordonné prêtre en 1984 pour le diocèse de Paris. Et parmi toutes vos missions, il y a notamment une passion pour l'enseignement. Vous étiez notamment directeur de l'école cathédrale à Paris de 1995 à 2006. Et c'est en 1997 que vous avez été ordonné évêque, évêque auxiliaire de Paris dans un premier temps. Et votre devise épiscopale, elle vient de Saint-Paul à cause de son trop grand amour. Alors, on va revenir pour commencer peut-être sur la rentrée pastorale qui a eu lieu le 8 septembre dernier, avec la publication d'une catéchèse que vous avez donnée sur la beauté et la richesse de la prière. Une question peut-être un peu basique, mais comment est-ce qu'on peut faire l'expérience que l'oraison est essentielle pour la vie chrétienne ? Vous avez dit le mot, c'est une expérience, pas une expérience de l'oraison, mais une expérience d'une présence. Cette présence de Dieu au plus profond de soi, dans un recueillement qui est étonnant, qui nous est donné. Et je suis toujours touché de voir des chrétiens qui, sans le savoir, font oraison. Sans le savoir, sont en présence de Dieu. Je suis toujours frappé de ces chrétiens qui rentrent dans une église, ou qui sont malades dans leur chambre d'hôpital, ou dans leur EHPAD, et qui sont des hommes et des femmes de prière. Et j'ai voulu encourager, en cette année 2024, qu'à l'année de la prière, j'ai voulu encourager cette prière en me basant tout simplement sur ce que dit le catéchisme de l'église catholique, où le passage sur la prière, les paragraphes sur la prière sont extraordinairement lumineux. Et je pense que beaucoup de personnes ont soif d'apprendre à prier, pas simplement des demandes à faire au bon Dieu, mais d'être avec lui, de demeurer avec le Christ, comme un cœur à cœur. Et ça, c'est un trésor sans prix, une fois qu'on a découvert. Vous avez beaucoup travaillé les relations avec le judaïsme, et vous êtes particulièrement attentif au dialogue judéo-chrétien. En ces temps de tension, où l'antisémitisme grandit en France, pourquoi est-ce que ce dialogue est si essentiel pour les chrétiens, justement ? C'est essentiel à la foi chrétienne, puisque Jésus est juif, Marie est juive, les douze apôtres sont juifs, et que Jésus a lu les Écritures d'Israël et les a interprétées selon la manière, disons, pharisienne, d'interpréter les Écritures. Et c'est impossible de comprendre vraiment le Nouveau Testament sans entrer dans cette manière juive, pharisienne, de lire les Écritures. Et il me semble que plus on découvre la grandeur de nos frères et sœurs juifs qui prient, plus on découvre alors la grandeur de notre prière. Bien sûr, il y a une rupture qui est fondamentale, qui est l'incarnation, le Verbe s'est fait chair, bien sûr, mais en même temps il y a une continuité. Et c'est assez extraordinaire quand on écoute le sens de Dieu qui est exprimé par exemple dans la grande liturgie du Yom Kippour, pour ce grand sens de Dieu et de son pardon. Alors je peux comprendre que Jésus, quand il enseigne le Notre Père, peut dire à la fin du Notre Père, car s'il ne vous ne pardonne pas de tout votre cœur, cette insistance de Jésus sur le pardon, tout simplement, parce qu'il connaît cette fête du grand pardon, cette célébration du grand pardon, où tout le monde est réconcilié avec Dieu, et tout le monde est réconcilié entre eux. Et il me semble qu'il y a quelque chose de très fondamental dans ce dialogue et cette amitié avec nos frères juifs. C'est sûr que pour un chrétien, l'antisémitisme est insupportable, ça n'empêche pas d'avoir des idées sur la politique menée par le gouvernement d'Israël. C'est deux choses distinctes. Mais il ne s'agit pas d'être antisémite parce qu'on aurait des pensées contraires à la politique du Premier ministre actuel d'Israël. C'est deux choses distinctes. Et il me semble qu'un chrétien, comme l'a dit très bien Henri de Lubac, le théologien Henri de Lubac, s'il est antisémite, alors il est antichrétien. Parce qu'on ne peut pas être antisémite puisque Jésus est fils d'Israël, Marie est fille d'Israël. On va découvrir maintenant une des figures importantes du diocèse de Rennes. Il a été cité par le pape François dans Christos vivit. Il a été choisi comme saint patron, un des saints patrons pour les journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne en 2023. Le bienheureux Marcel Calot est donc une des figures importantes du diocèse. Et plus largement de la ville de Rennes. Du 25 au 27 octobre dernier, se tenait le premier festival Marcel Calot, mêlant culture, histoire et spiritualité. Près de 2500 personnes y ont participé pendant trois jours, comme nous le montrent de ce reportage d'Ophélie Marien. Les lettres, lues ce vendredi soir, sont les seules reliques laissées par le bienheureux Marcel Calot, mort en camp de concentration en 1945, avec la croix d'immortel devant laquelle il priait avec ses compagnons de captivité. Une croix fleurie devant laquelle chacun peut venir se recueillir ce soir à la basilique Saint-Aubin à Rennes, où le jeune Marcel Calot a été baptisé. C'est avec cette veillée de prière, organisée par les étudiants de Rennes, que s'ouvre le premier festival Marcel Calot. On voit une soif d'absolu chez beaucoup de jeunes, une recherche de vérité, une recherche de fraternité, dans un monde qui est dur, avec beaucoup de défis, le défi de l'environnement, le défi de la paix, toujours, de la justice. Et c'est vrai que du coup, Marcel Calot est vraiment une figure d'actualité. C'est bien de commencer ce festival en nous mettant un peu assez en écoute, à travers la lecture de ses lettres, et en priant, nous aussi. Ce festival a été pensé pour être ouvert sur la ville, au niveau de la place Saint-Anne, en plein cœur de Rennes. Le samedi, le spectacle Le Trésor de Marcel est programmé trois fois dans la journée au couvent des Jacobins. Une pièce de théâtre à la mise en scène contemporaine qui revient sur la ville du jeune Rennes, à travers le regard de deux étudiantes à notre époque. Ce qui n'est pas possible à un, sera possible à plusieurs. A la sortie, les spectateurs nous donnent leurs impressions. J'en sors avec énormément d'émotions, je trouve que c'est un très beau message qu'on fait passer aujourd'hui, autant pour la jeunesse que pour nous. C'est très joyeux, c'est plein d'espérance. Je ne connaissais pas du tout Marcel Calot, ni son histoire, donc j'ai découvert ça aujourd'hui, et là je ressens, en fait, je suis vraiment bouleversée. Pendant ce temps, l'Office du tourisme de Rennes propose une visite guidée dans la ville, sur les traces de Marcel Calot, qui en est le citoyen d'honneur. Je me suis attachée à retrouver l'enfant, où il a vécu, avec ses parents, avec sa nombreuse famille. J'ai décidé de venir pour découvrir la vie de ce bienheureux, qui est breton, qui a passé sa vie à Rennes. Il avait pratiquement mon âge. Ça me rapproche de Marcel Calot, ça me donne envie de suivre ses pas, de lui ressembler. Suivre les pas de Marcel Calot, c'est ce dont témoignent huit jeunes, invités à évoquer leurs engagements dans différents domaines, lors d'une table ronde. En fait, l'engagement, c'est de tout type, il y a plein de formes. Ça peut être aider ses copains, aider son petit frère à faire ses devoirs, c'est un engagement, et c'est ce qu'il nous invite, Marcel Calot, à faire. Toujours lutter pour une monde plus juste et plus fraternelle. 80 ans après son arrestation, Marcel Calot continue d'inspirer et laisse en héritage un message d'espérance pour notre temps. Cet événement, on le disait, toute la ville de Rennes l'est un peu appropriée. Comment est-ce que la vie du bienheureux Marcel Calot résonne aujourd'hui en Ile-et-Vilaine et à Rennes particulièrement ? D'abord, c'est une personnalité de Rennes reconnue comme telle. Un jeune qui meurt à Mauthausen à 23 ans, dans une fidélité extraordinaire à ce que la mère de Rennes appelle la résistance spirituelle. Donc c'est sûr que c'est un exemple tout à fait remarquable qu'il est marqué au panthéon de la ville de Rennes, par exemple. Son nom en figure. Il me semble qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire chez Marcel. C'est deux choses que je voudrais souligner. Son amitié avec le Christ est tout à fait étonnant. Dans une lettre, il est un ami qui ne me quitte jamais. Donc cette amitié étonnante qu'il vit. Et deuxièmement, la manière dont il conçoit l'amour entre l'homme et la femme quand il écrit ses lettres, 97 lettres à sa fiancée, je pense que tous les fiancés du monde, et peut-être les gens mariés, peuvent aussi lire ses lettres. Il développe sur 97 lettres ce qu'il imagine un foyer chrétien, un chic foyer chrétien, où il y a Marguerite, sa fiancée, Marcel, lui, et le Christ. C'est assez impressionnant, comme spontanément, il développe une théologie, dans des lettres très simples, il ne prétend pas du tout être théologien, mais une théologie de l'amour conjugal et du mariage chrétien extraordinaire. Et c'est sûr que Marcel a beaucoup de choses à dire. C'est aussi l'homme de l'espérance, l'homme de la fraternité. Vous savez, à Mauthausen, c'était au camp de Guseyn II, qu'on appelait l'enfer des enfers. Il fallait traverser un tunnel pour aller travailler sur les Messerschmi dans une église souterraine. Et dans le tunnel, parfois, Marcel s'arrêtait à l'ombre, où personne ne le voyait pour prier que 30 secondes. Et un de ses camarades passe. Marcel l'appelle pour prier ensemble. Et ce compagnon dit pique-pendre contre les bourreaux de la Gestapo, les bourreaux nazis. Et Marcel l'arrête en disant simplement cette phrase. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut parler d'eux. Or, là, il a 23 ans, à 18 ans, Marcel fait un topo, si je peux dire, aux jeunes jossistes, et il parle de la fraternité. Tout homme est un frère. Il l'a vécu à la fin de sa vie, dans un camp de concentration. C'est un grand saint, oui. Une autre figure du diocèse de Rennes, qu'on découvre de plus en plus, c'est Léontine Jolivet, catéchiste, laïque consacrée, dont la cause de canonisation est en cours. Et le 14 novembre, ce sera le 50e anniversaire de son décès. La paroisse de béton, d'ailleurs, organise plusieurs événements, dimanche 17 novembre. Comment est-ce que la vie de Léontine peut aider les adultes dans leur mission de catéchiste ? D'abord, c'est intéressant parce que c'est une vie tout ordinaire, un peu comme Marcel Callot, d'ailleurs. C'est une vie tout ordinaire. Moi, j'aime beaucoup, vous savez, les saints et les saintes qui ont une vie tout ordinaire. C'est la sainteté de la classe moyenne dont parlait le pape François. Oui, de la classe moyenne, mais habitée par l'absolu de Dieu. C'est ça, tout à fait. Et par exemple, Léontine, c'est très simple. On n'a jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Tous les témoins disent ça. Jamais. Ça demande une espèce de bienveillance intérieure qui ne vient pas d'elle, bien sûr. Et deuxièmement, pour la catéchèse, c'est tout à fait remarquable. Elle dit elle-même que sa vocation de catéchiste est aussi importante que la vocation religieuse. La vocation de catéchiste, avec le pape qui institue le ministère de catéchiste, est quelque chose de fondamentale. Qu'un jeune, un enfant, découvre la foi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et pour elle, elle ne voulait pas faire de la catéchèse. Elle ne voulait pas faire le catéchisme, le parcours de catéchisme. Elle dit elle-même que ce qui l'importe, c'est de faire des chrétiens. Que des enfants deviennent des chrétiens. Et ça, ça change tout. Ça rejoint le rassemblement Cléophas qui fêtait ses dix ans et qui rassemble justement ces jeunes qui ont fait la première des communions. L'enjeu du catéchisme, c'est faire des chrétiens. Oui, c'est ceux qui ont demandé le baptême, qui ont été baptisés et ceux qui ont fait la première communion. Donc ça donne à peu près chaque année 400 ou 450 enfants. Mais surtout aussi, ce sont les parents qui viennent. Et de plus en plus nombreux sont les parents. Et je suis toujours heureux de les rencontrer pendant une heure et demie, deux heures. J'entends leur question. La beauté de l'éducation, de la mission éducative des parents est extraordinaire, mais dans ce monde extraordinairement délicate. Et il me semble que comme évêque, j'ai de plus en plus conscience que je dois soutenir les parents dans leur mission, quelle que soit leur situation. Les soutenir comme parents. Les enfants de Dieu sont vraiment les enfants de Dieu, mais Dieu les confie à un homme et à une femme qui sont vraiment les parents et qui ont une mission extraordinaire, celle de l'éducation intégrale, y compris l'éducation de la foi. Aider les parents, me semble, et je prie souvent pour les parents dans leur mission si délicate, mais si belle. Samedi 19 octobre dernier, il y a eu la troisième rencontre des solidarités paroissiales et représentant des diaconies paroissiales et des acteurs de la charité du diocèse de Rennes. C'est un rassemblement qui a vraiment relevé le défi de donner largement la parole aux personnes en situation de pauvreté. Jacques de la Massolière est diacre permanent et s'implique dans l'association Tous Frères, regroupant les actions de solidarité du doyenné Rennes-Centre, entre autres l'opération Hiver solidaire. Il revient sur cette journée d'échange et sur les témoignages qui en ont émergé. Ce qui s'est vécu, ce sont surtout un grand nombre de témoignages, à la fois de personnes accompagnant ou aidant des personnes en précarité, mais il y a eu aussi beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu la précarité et qui ont témoigné de la manière dont elles s'étaient senties écoutées et la manière dont elles se sont senties faire partie de l'Église. Il y a un des témoignages qui m'a le plus touchée, c'est justement de faire participer les personnes précaires de la paroisse, lire une lecture, apporter les dons à la messe, etc. La diachonie, ce n'est pas seulement des actions caritatives dans un seul sens, de personnes qui sont à l'aise envers des personnes précaires. C'est d'abord permettre et donner la place à des gens qui, aujourd'hui, n'ont peut-être plus la parole, n'existent peut-être plus, et leur montrer que l'Église est une place pour eux, est un endroit où ils peuvent agir, où ils peuvent retrouver une dignité, faire des choses, aider les autres qui sont dans la même situation. Et ce que je pourrais dire, c'est peut-être un témoignage. À la fin d'un hiver solidaire, une des personnes hébergées nous a dit « Voilà ce que je retiens d'hiver solidaire, c'est l'amitié que j'ai vu naître entre vous, les bénévoles. » On l'a entendu et on entend aussi cette tradition d'un catholicisme social, de solidarité de la part des Bretons. L'accueil notamment de personnes migrantes fait partie de ce qui marque le diocèse de Rennes. Nous avons créé la diaconie brétilienne, puisque les habitants d'Ille-et-Vilaine s'appellent des brétiliens. Et cette diaconie brétilienne essaye de faire en sorte que dans chaque paroisse, il y a une diaconie paroissiale, avec cette belle formule de mon ancien vicaire général, que je trouve remarquable cette formule, « L'amour du plus pauvre et la place du plus pauvre, c'est pas une chapelle latérale, c'est la nef. » Et je trouve qu'il y a quelque chose de très juste, construire une vie paroissiale dont le test, si je peux dire, c'est que les plus pauvres, les plus fragiles, les plus exclus sont chez eux. Une test de cohérence d'une certaine manière ? C'est plus qu'une cohérence, c'est un fondement, au sens où, dans la Bible, Dieu fonde son peuple sur les anawim, sur les plus pauvres, sur les plus fragiles. Et Dieu, avec eux, fait des merveilles. Et je suis frappé, tout à l'heure, on a vu dans le reportage, Marcel qui parlait au micro. Et Marcel dit quelque chose de très profond sur sa galère. Il est né en étant habillé de la misère de sa mère. Quand il était dans son sein, il était habillé par cette misère, comme il dit lui-même, c'est son expression. Et maintenant, c'est un lumineux témoin de l'espérance, parce qu'il a fait la rencontre avec Jésus. Le pape Benoît XVI nous dit de façon très forte qu'il ne faut pas oublier cette dimension spirituelle où la personne fragile, vulnérable, peut entendre quelque chose de Dieu et en être le témoin. Et c'est extraordinaire le témoignage des personnes qui, dans leur vulnérabilité, ont fait la rencontre de quelqu'un qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, et qui du coup sont des témoins de l'espérance étonnant. Effectivement, je crois qu'il y a quelque chose de très beau et ça me réjouit beaucoup. Ce dynamisme des diaconies paroissiales dans le diocèse de Rennes, j'en suis un témoin émerveillé et j'en rends grâce à Dieu. En préparant cette émission, vous me disiez que la fraternité avait été beaucoup creusée, beaucoup travaillée entre les prêtres, notamment à travers la conversation appréciative. Qu'est-ce que c'est que cette conversation appréciative ? D'habitude, quand nous discutons entre nous, très vite nous disons notre point de vue et nous réagissons en disant notre point de vue par rapport au point de vue qu'a dit par exemple un frère prêtre. Et c'est très différent si quand j'écoute un frère prêtre, je lui dis, tu sais ce que tu viens de dire, tout ce que tu viens de dire, j'apprécie beaucoup ça, ça m'éclaire, ça m'enrichit. Savoir apprécier ce que dit l'autre, ça demande de l'écoute, et une écoute, j'allais dire virginale, une écoute où on ne se met pas soi-même avec ses pensées. Apprécier ce que dit l'autre. Et on a essayé de travailler cela grâce au conseil presbytéral, qui rassemble une partie des prêtres qui représente tout le presbytérium. Et cette conversation appréciative, c'est beau si ça devient une habitude où nous nous apprécions les uns les autres, où chacun apporte quelque chose d'appréciable pour tout le monde, qui enrichit tout le monde. Et cette fraternité dans le presbytérium est certainement une source d'espérance pour l'annonce de l'évangile dans un contexte aujourd'hui qui n'est pas si facile que ça. Mgr Pierre Dornela, je vous propose justement de nous mettre maintenant à l'écoute des questions de terrain. Et on a une première question à laquelle vous allez pouvoir réagir, c'est celle de Diane, qui est bénévole à la Bibliothèque diocésaine de Rennes et qui chante dans la chorale Exultemus. Bonsoir, je souhaitais savoir, j'avais une petite question, je souhaitais savoir si vous aviez des passions et des hobbies. Par exemple, la littérature, la chorale, un sport, quelque chose, voilà, une passion ou des passions. Merci à vous. Alors, j'ai trois passions, si je peux dire, en vous écoutant spontanément. La première passion, c'est de marcher dans la montagne, seul. Je rends gloire à Dieu, c'est extraordinaire. La deuxième, je suis un ancien maîtrisien de la cathédrale de Dijon et je suis très sensible à la beauté du chant, à la beauté de la musique. Voilà, et j'aime beaucoup écouter et participer au chant. Et puis troisièmement, j'ai une autre passion, c'est le trésor inouï qu'est l'écriture sainte. Plus j'avance, plus je découvre dans l'écriture sainte des lumières que je n'avais jamais perçues. Et je voudrais de temps en temps me dire, mais comment je peux faire pour que tous les chrétiens découvrent les trésors lumineux qui sont dans les évangiles, dans l'écriture sainte. Voilà, ces trois passions. Je m'arrêterai là. Merci, M. Pierre Dornelas. Une autre question d'Elisabeth de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Béton. Bonjour. Aujourd'hui, dans notre église, comment peut-elle être vraiment une maison de réconfort pour toutes les victimes d'abus de toutes sortes ? Eh bien, la première chose que je pourrais dire, c'est que ces personnes qui ont été abusées d'une manière ou d'une autre, de toutes sortes, comme vous dites, donc il y a des abus de pouvoir, des abus spirituels, c'est d'abord la compassion, l'accueillir, écouter et croire ce qui est dit. Voilà, l'écouter vraiment. L'écouter vraiment. Et deuxièmement, s'engager, non pas simplement avec son intelligence, mais avec son cœur, pour que jamais ça ne recommence. Je dis bien jamais. Je connais la faiblesse humaine, forcément, je sais bien que c'est impossible d'avoir une église de pur, mais s'engager envers et contre tout, tout faire, voilà, et demander à l'Esprit-Saint de nous éclairer pour tout faire, pour que ça ne recommence pas. C'est vrai que personnellement, je réagis intérieurement de façon très douloureuse et ça me fait beaucoup souffrir, de savoir qu'un prêtre, un clerc ou même des chrétiens manient entre eux l'abus, l'abus de pouvoir. Je suis frappé que la première manière dont Jésus parle de lui dans les Évangiles, quand on lit les Évangiles, la première fois où il parle de lui, c'est dans l'Évangile de Saint Matthieu, et Jésus dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Comment pouvons-nous apprendre les uns des autres à être doux et humble ? Le grand secret de la vie chrétienne, c'est la douceur, la bienveillance et l'humilité. Voilà notre Jésus, voilà celui dont nous sommes, dont nous voulons être les disciples. Voilà comment je peux répondre spontanément à votre question. Une dernière question pour clore cette émission, Mgr Pierre d'Ornelas, la seconde session du Synode sur l'avenir de l'Église, sur la synodalité, comme on l'a appelé, vient de s'achever. Comment est-ce que ça va avoir une incidence, une implication sur la vie des catholiques dans le diocèse de Rennes ? J'attends avec impatience le texte en français, parce qu'il n'est toujours pas traduit en français, pour savoir. C'est vrai. J'ai proposé au conseil presbytéral de se saisir de ce texte pour voir quel conseil il me donnerait pour pouvoir le mettre en œuvre dans tout le diocèse. Par contre, je retiens une chose de ce que j'ai entendu. La carte d'entrée, si je peux dire, dans la démarche synodale, la carte d'identité d'entrée, comme le dit le pape François, c'est le baptême. Je pense qu'il faut que nous redécouvrions tous la grandeur de notre baptême. Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les paroles du signe de la croix que nous faisons chaque jour quand nous prions ou quand nous allons à la messe. C'est inouï d'être baptisés. C'est une mission. On participe à la mission de Jésus quand on reçoit le baptême. Et il me semble que redécouvrir cette grandeur du baptême fait que tous, y compris moi, tous sommes des frères et des sœurs. J'aime bien parce qu'il y a des chrétiens qui m'appellent Frère Pierre. Mais je suis content parce que saint Paul, quand il parlait aux chrétiens, il disait toujours frère. Et il se considérait comme un frère. Comme saint Augustin, avec vous je suis chrétien. Pour vous je suis évêque. Mais avec vous je suis chrétien. Et c'est bien si tous les prêtres prennent conscience qu'ils sont des frères. Et pour les fidèles, évidemment, ils sont prêtres. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de très fondamental dans cette fraternité qui est scellée par le sacrement du baptême et la confirmation. Voilà comment je pourrais dire que j'accueille déjà ce texte sur le synode. Merci beaucoup Mgr Pierre Dornelas d'être venu ici à Lourdes au cœur de l'Assemblée plénière des évêques sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Rennes, rendez-vous sur le site internet rennes.catholique.fr. Cette émission bien sûr est à retrouver sur kto.tv.com. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501